Demain, c'est là Saint-Valentin qui dit. Saint-Valentin dit évidemment chocolat. Et ça fait toujours plaisir de recevoir chaque année une boîte. Mais ça va peut-être laisser un goût amer à celui qui la donne cette année. Pourquoi? Parce que le prix du cacao atteint des records. On en parle ce soir avec notre collaborateur Simon Brière. Salut Simon! Salut! Quelle augmentation? Presque 130 % d'augmentation dans la dernière année pour le cacao. Pourquoi? Ça a plus que doublé. En fait, c'est une question de production. On a une mauvaise récolte de cacao. Dans le fond, le trois-quarts du cacao est produit en Afrique. Majoritairement en Côte d'Ivoire et au Ghana. Et les conditions météo lors des récoltes, les récoltes sont environ du mois de novembre à à peu près maintenant. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup trop de précipitations, beaucoup trop de pluie. Donc ça a endommagé les fleurs. Disons, le cacao vient d'un arbre. C'est un arbre fruitier. Ça ressemble un peu à un pommier. Donc ce qui est arrivé avec les pluies, la floraison a été endommagée. Une mauvaise floraison, donc pas de fruits. Donc pas assez de production de fèvre pour faire le cacao. On a eu donc une mauvaise production, une mauvaise saison. Et là, on sait que moins d'offres, le prix augmente. C'est un peu ça qui est... Et puis, c'est quand même une production qui demeure un marginal. Il y a quand même à peu près 5 millions de tonnes. On est des milliards d'êtres humains qui en consomment. Ça fait en sorte qu'il y a une surenchère. Et là, les prix ont plus que doublé dans la dernière année. Parlons de l'impact de cette augmentation-là. Est-ce que ça a eu une influence sur Wall Street? Bien, en partie, oui et non. OK. Si je regarde... Parce que dans le fond, ça va être la matière première pour transformer en chocolat. Donc, les ingrédients, quand je regarde sur Wall Street, disons, des entreprises qui en produisent. Tu achètes une barre de chocolat, tu achètes une barre de Reese. Oui. Bien, c'est produit par une compagnie qui s'appelle Hershey. Oui. Hershey est en bourse. T'as boute des biscuits. Tu sais, moi, des fois, je me lève dans la nuit. Puis, je m'en vais manger des... Ah oui! Je te dis... Marie, elle m'a regardé. Elle dit à l'alcère. Je vais te le confirmer. Là, je vais vous manger des Oreos. Mais ça, c'est fait par Mondelez. Avant, c'était fait ici, à Montréal. Ils ont fermé l'usine en 2016. Mais c'est une entreprise qui est cotée en bourse, qui nous vend ces produits-là. Et eux, ce qu'ils nous disent... Je regardais les résultats dernièrement de Hershey. Puis, ils disaient... C'est sûr que nous, notre coût de production est beaucoup plus élevé. Parce que le cacao coûte plus cher. Le sucre coûte plus cher. Les entreprises, les salaires. Donc, on a un coût de production beaucoup plus élevé. Et là, bien, on commence à se douter que le consommateur, avec les hausses de prix qu'on a eues, ça va affecter nos résultats financiers. Donc, peut-être qu'on va en vendre un peu moins. Donc, oui, Wall Street va être affecté par ça. Parce que la valeur d'une action, c'est la participation. Je deviens actionnaire de l'entreprise. Je deviens actionnaire des profits. Et si on dit que les profits vont être un petit peu plus difficiles, bien, ça va affecter. Pour le moment, c'est pas si pire. Mais ce qu'ils nous ont dit, effectivement, c'est qu'on s'attend à une augmentation de nos coûts et peut-être une baisse de nos ventes. Mais on voit l'impact de la mondialisation du commerce international là-dedans. Ah bien, oui. C'est ce qui se passe à l'autre bout de la planète, en Côte d'Ivoire. C'est ça. Et ça nous affecte directement chez nous. Parce qu'on s'entend qu'on n'en produit pas, du cacao ici. Ce qui fait en sorte que, quand je regarde les chiffres d'inflation, on en va sur le site de Statistique Canada, je suis capable de consulter ça. Je peux consulter le prix de la banane. Bien, je vais consulter aussi le prix des confiseries. Et je me suis rendu compte que dans les dernières années, l'augmentation des confiseries était de 20-25 %. Et là, dernièrement, c'est encore aux alentours de 10 % d'augmentation. Quand même. Donc, beaucoup plus élevé que l'inflation. Bien oui, beaucoup plus élevé, effectivement. Donc, ça coûte de plus en plus cher les produire. Donc, ça coûte de plus en plus cher les revendre. Les consommer. Maintenant, on peut s'attendre à quoi? À court, à moyen terme là-dessus? Bien, à court ou moyen terme, je dirais que pour le consommateur, ça va vouloir dire une augmentation de prix. Sous différentes formes. Souvent, avec l'augmentation de prix, on va parler de réduflation. Donc, on ne va pas jouer sur le prix. Mais notre boîte de biscuits risque d'être un petit peu plus petite pour le même prix. Peut-être que les compagnies vont jouer un peu sur la qualité. Essayer d'aller chercher des économies ici et là. Donc, on va risque d'avoir une augmentation de prix, une baisse des quantités dans nos boîtes de biscuits, par exemple, et peut-être une qualité un peu plus moindre. Pour les entreprises qui en produisent ou qui en transforment, bien là, c'est les marges qui vont être compressées. Parce que le coût de production augmente et les ventes ne sont pas garanties. Et jusqu'à un certain point, aujourd'hui, avec la hausse des taux d'intérêt, les budgets des consommateurs sont compressés. Est-ce que je vais aller m'acheter une barre de chocolat à 15$? Je ne sais pas. Peut-être pas. Peut-être que j'en consommais moins. Des choix à faire dans le budget.